bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne alcine french plamo pour la review de l'alto dans sa version blue donc un meca issu de la licence 30 minutes mission donc je vais pas vous réexpliquer un peu ce que ce que j'ai compris par rapport à cette licence je l'explique dans l'unboxing donc je vous invite à regarder la vidéo là aujourd'hui on va s'attaquer purement et simplement à la review de ce modèle donc dans sa version simple from the box en sortie de boîte sans aucun ajout sans aucun custom ni quoi que ce soit et puis dans la prochaine review que je vais vous faire qui sera sur lui le porta nova donc de l'armée de byron là je vous ferai la review et puis je vous montrerai comment il est possible de customiser ses kits et de les améliorer avec les options part que ce soit les options part armor ou les options part weapon voilà donc on va arrêter de le faire tourner hop donc les altos de base donc sont tous identiques en termes de design et de pièces ils sont également tous fournis avec la même chose la seule différence en fait ça va être la couleur qui va varier d'un modèle à l'autre donc voilà donc le kit est fourni avec son petit son espace de drone qu'on peut qu'on peut soit laisser comme ça ou qu'on peut voilà prendre la tête du drone et puis remplacer la tête de l'alto par la tête du drone voilà ok ok c'est oui bon bah voilà c'est en style mais en tout cas on peut le faire voir même on peut on pourrait faire ça voilà je trouve que comme ça il a quand même vachement la classe bon bref donc on enlève le petit drone qui est assez bien détaillé en tout cas il est bien bien fichu c'est joli puis on va remettre la tête de notre alto voilà alors l'alto il est fourni avec un backpack qu'on peut voir ici et puis un fusil une sorte de fusil mitrailleur et puis une sorte d'arme de poids alors je serai pas vous dire si c'est une sorte de de mini phaseur de je sais pas coup de poids américain je sais pas trop en tout cas le fait est que ça ne tient pas très très bien dans la poignée voilà c'est un peu de jeu hop et puis le fusil lui en tout cas il tient assez bien on peut le mettre dans différentes positions il est assez cool il est assez joli donc il est assez réussi il tient bien il tient bien dans la main donc donc vraiment pas mal voilà alors au niveau des articulations du kit on va tirer son fusil voilà donc on est un peu sur sur les mêmes points d'articulation qu'on peut avoir sur du high grade je vais essayer de baisser un petit peu la caméra voilà donc on va avoir du coup la tête qui va être assez bien assez bien articulée gauche droite avant arrière elle tourne à 360 sans aucun problème au niveau du torse on a possibilité d'aller de l'avant en arrière mais assez légèrement par contre il peut très bien s'orienter de gauche à droite de cette façon donc c'est pas mal et puis on peut totalement faire tourner le bassin au niveau des hanches donc ça c'est pas mal aussi au niveau des bras le bras tourne à 360 on peut le redresser au delà des 90 degrés on peut le plier de cette façon là donc c'est pas mal aussi l'épaule au niveau de l'amplitude c'est correct au niveau des jambes on va pouvoir redresser la jambe jusqu'à ce niveau là quasiment au maximum on peut entièrement la plier par contre au niveau du pied on va ne pouvoir faire que de gauche à droite de cette façon en revanche il peut tourner sur lui même si on en envie dans le dos entièrement pliable l'articulation lorsqu'il est plié est vraiment pas moche c'est assez bien foutu au niveau des jambes c'est vraiment bien fait aussi oui je sais pas si vous voyez l'articulation zoomer dessus voilà donc vraiment des articulations très sympa on peut vraiment jouer avec la hauteur des jambes on pourrait même faire ça si on voulait pour le rendre encore plus grand du coup pour le faire gagner en hauteur parce que c'est vrai que je les trouve un petit peu petit quand même ces kits donc c'est du 144 on est sur la même échelle que du Gundam mais je trouve qu'ils sont quand même un petit peu petit voilà bon après ça dépend parce que je sais pas encore si si c'est des mécas avec du coup un pilote humain à l'intérieur ou ils sont finalement à la taille humaine voire un petit peu plus grand donc je sais pas finalement pour l'instant à quoi correspond l'échelle 144 par rapport à cette licence il faudra que je me renseigne quand même sinon bah écoutez voilà niveau articulation ils sont sympas esthétiquement je les trouve assez jolies bien que j'ai une très forte préférence pour le portanova je trouve que l'alto est un petit peu un petit peu trop carré un peu ouais un peu un peu anguleux un peu un peu brut en fait par rapport au portanova qui a des formes un peu plus arrondie un peu plus travaillé je sais pas comment l'expliquer enfin je pense que vous vous rendrez compte quand je vais vous faire la review du portanova green il est plus plus adoucit plus peut-être un petit peu plus détaillé je trouve qu'il est mieux réussi que les altos après les altos sont sympas mais voilà j'ai quand même une préférence pour les portanova donc je sais pas ce que vous en pensez n'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment vous trouvez ce petit alto qu'est-ce que vous pensez du coup de cette nouvelle licence est-ce qu'elle vous intéresse est-ce qu'elle vous interloque ça se dit pas bref dites moi un peu ce que vous pensez de ces kits moi je les trouve quand même assez sympa je vais expérimenter un peu les custom qu'il est possible de faire avec ces kits dans la review du portanova dans lequel je vais vous faire en fait une review normale et puis ensuite je vais vous montrer ce qu'on peut faire du coup avec les options option armor et les options weapon que j'ai du coup pour le kit du portanova voilà j'ai deux options armor différentes et j'ai un kit de option weapon donc je vais pouvoir vous montrer ça et vous pourrez ainsi vous rendre compte à quel point on peut modifier le kit physiquement rien qu'avec des petites options part voilà et puis ce kit pour finir je ne vais pas les peindre tout simplement parce que je vais attendre d'en avoir quelques-uns de formes différentes il y a d'autres altos qui vont sortir d'autres portanova avec des équipements différents des rôles différents et puis du coup je vais voir pour essayer de mixer un peu tout ça pour me faire finalement mon méca personnalisé avec du coup des éléments d'un peu partout qui me plairont et puis une fois que ça sera fait là du coup je repeindrai le kit avec les couleurs qui du coup me plairont aussi également voilà donc pour l'instant je laisse ces kits en no paint ils sont déjà vraiment pas mal vous pouvez tout à fait faire un petit panel line dessus pourquoi pas un petit dry brush sur les parties mécaniques comme ça c'est carré ça a toujours un effet assez sympa voilà donc on en a fini pour la review de ce kit je vous dis à très bientôt pour du coup la review du portanova je pense qu'il y aura peut-être la vidéo unboxing juste avant là c'est les vacances donc du coup je vais en profiter je vais pouvoir vous remettre un petit peu une vidéo le mercredi et une vidéo le vendredi ou le samedi donc ça vous fera deux vidéos par semaine du coup il y aura probablement d'abord la vidéo boxing puis la vidéo review voilà je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao tout le monde